Le 6 février 2023, l'organisation non-gouvernementale Reporter Sans Frontières informait que dans sa déposition, le lieutenant-colonel Justine D'en haut, directeur des opérations et patron du commando qui a tué le journaliste faisait état d'un appel d'Amougou Belinga à Laurent Esso, l'actuel ministre de la Justice. Ce fameux coup de fil selon Reporter Sans Frontières a lieu au moment où Martinez Zogo est torturé à l'immeuble Ekang. Amougou Belinga et Laurent Esso sont des proches. Depuis cette sortie de Reporter Sans Frontières, le ministre de Paul Biya n'a jamais été auditionné. Ceci pour la simple raison que les enquêteurs n'avaient pas établi l'existence de ce coup de fil dont parle Reporter Sans Frontières. Bien plus, bien avant le sommet de la CEMAC à Yaoundé, la semaine dernière, Paul Biya, le président de la République, a convoqué et reçu Laurent Esso dans sa résidence privée à Mvomka dans le sud du pays. Laurent Esso était d'ailleurs très actif lors de ce sommet, c'est lui qui était le ministre accompagnateur du président de la transition au Tchad. N'oubliez pas de vous abonner et surtout de cliquer sur la cloche de notification. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. sur la cloche desåils, c'est lui qui s'est porté à Sévion? Allez combien? Sous-titrage ST' 501